Je m'en voudrais de finir cette émission sans revenir sur un sujet qui a fait couler beaucoup d'encre et de salive, c'est la question des fonds Covid. Il y a un dernier rapport de la Chambre des Comptes qui est sorti il y a quelque temps, le document a fuité. Je ne sais pas si vous avez eu le temps de jeter un coup d'œil sur ce rapport de la Chambre des Comptes. Oui, j'ai jeter un coup d'œil sur la Chambre des Comptes. Le rapport de la Chambre des Comptes. Le rapport disait simplement, la seule recommandation aux ministres, c'était de remettre les médicaments que l'IMP m'avait commandés à la disposition du ministère de la Santé. Et ceci avait été fait sur le procès verbal. Et avant ça, mon propre fiole m'avait envoyé 60 000 comprimés d'hydroxychloroquine pour essayer de mettre à disposition du ministère de la Santé parce que j'avais un fiole qui travaille dans une grosse boîte de Novartis en Suisse. Mais j'ai été encore interrogé cette semaine toujours à propos, pour que je dise effectivement ce qui s'était passé. Mais vraiment, à l'Ouest, quand on parle de FAMLA, je viens de voir une vraie FAMLA ici à Anglais. Parce que le problème, c'est que je n'ai ni reçu un franc Covid, ni stocké un franc Covid, ni géré un franc Covid, ni donné un marché Covid à quelqu'un. Rien, ni aucun fonctionnaire de l'administration centrale n'a reçu non plus un franc Covid. J'ai été très étonné d'être à la une des journaux. Le ministre des Finances a même pris la peine de dire que le mineraisie a 0% d'ordonnancement dans son livre. Ce qui veut dire en français facile, que le mineraisie n'a rien reçu. Ça n'a pas empêché. J'ai vu des grands intellectuels. Vraiment, notre pays, on doit un peu se ressaisir. Parce que cette histoire m'a fait comprendre que dans nos prisons, il y a sûrement des gens qui n'ont jamais rien fait. Mais qui ont été des ennemis désignés et qu'un cabinet noir a décidé d'éliminer pour toujours. Parce que je n'ai jamais compris ce qui s'est passé. Parce que moi, à mon niveau, vu mes états de service, vu ce que nous avons fait, parce que c'est nous qui avons fait les premiers masques, qui avons fait le gel hydroalcoolique, qui avons réuni tous les traduits praticiens, qui avons demandé à tous les Camerounais que n'ayez pas peur. Ça, c'est important de dire aux gens. On nous avait dit qu'il y aurait 1 000 morts par jour. À la fin de tout ça, le chef de l'État, avec le peuple camerounais, nous avons maîtrisé cette maladie. On a eu quand même 2 000 morts, oui. Mais c'est différent de 1 000 morts. Ça veut dire qu'il faut ici féliciter notre population. Chacun est parti dans le grenier de sa grand-mère, trouver un médicament fétiche. Les traduits praticiens, les religieux, tout le monde. Au moment où on attendait qu'on nous décore, on dit qu'on n'a jamais touché un franc-Covid. Comment j'ai pu détourner un franc-Covid ? Donc vraiment, vous les journalistes, je vous prierai vraiment, de temps en temps, sachez que ce que vous dites détruisent des gens, détruisent des vies. Alors que des gens ont passé le temps à vouloir faire du bien, on vient maintenant leur coller des histoires qui n'existent pas. Ce dernier rapport, le tout dernier rapport de la Chambre des Comptes, cette fois vous épargne. Est-ce que vous ressentez cela comme un soulagement ? Je ne peux pas sentir ça comme un soulagement. Qu'est-ce qu'ils vont faire de toute la boue ? Est-ce que vous savez que je suis arrivé à un hôpital, il y a un monsieur qui a dit « Madame, je peux vous tuer pour me venger de l'argent Covid que vous avez détourné ? » Alors vous vous imaginez, nous avons des enfants aussi, nous avons de la famille. Est-ce que vous vous imaginez ? Il y a un bain-gam qui a dit que la mère, c'est telle que nous la connaissons. Si elle vaut 6 milliards, nous verrons les traces ici au village. Vous avez vu une trace des milliards, c'est-à-dire qu'on parle des milliards. Les femmes camerounaises ne savent même pas où se trouvent les paradis fiscaux. Si j'ai un milliard, qu'est-ce que je veux faire avec ? Des fois, je me demande. Quand les gens parlent de milliards, on dit « tel ADM ». Tout ce qu'on a même donné à l'IMPM, c'est 600 millions. 600 millions par rapport au budget de ce pays. Les 600 millions de médicaments, c'est ça qui a renversé tout le Cameroun comme ça ? Excusez-moi de parler de terre à terre, mais vous-même regardez. Entre les 600 millions qu'on a donnés à l'IMPM. Et l'IMPM a commandé les médicaments. Ce n'est même pas qu'il a détourné, il a quand même commandé. Mais on a dit qu'on devait fabriquer. Les gens sont là, ils en ont fait une affaire d'État. On voulait juste faire ce qu'on appelle un essai de fabrication. Parce qu'en deux jours, nous sortons 5 millions. Avec les machines qu'on a, on sort 5 millions de comprimés. Demandez à des industriels combien coûte une usine de fabrication. Est-ce qu'avec 600 millions, on peut faire une usine ? Mais vous allez voir des pontifs qui vont aller pontifier. Oh, ils ont reçu l'argent. Est-ce qu'on peut construire une usine ? Nous n'avons pas d'industrie chimique. Donc l'industrie pharmaceutique doit être précédée par l'industrie chimique. Mais nous pensons que dans le plan national d'industrialisation, on doit le faire. Parce que 60 ans après l'indépendance, si nous continuons à commander les paracétamols, c'est une honte pour tout le monde. Puisque nous savons le faire. Dire qu'on sait le faire, ça ne veut pas dire que pour comprimer, comprimer c'est quoi ? On achète les machines et on comprime. Ce n'est pas synthétisé. Parce que les gens ont confondu synthétiser et comprimer. Comprimer, c'est rien du tout. Même vous pouvez comprimer, vous achetez la machine, mais il faut des excipients. Et il y a une méthodologie qui n'est maîtrisée que par les chercheurs, par les pharmaciens aussi. Donc vraiment, cette histoire est tellement douloureuse que j'espère qu'après avoir lu le rapport, même après avoir lu le rapport, tous mes ennemis connus que vous connaissez, ils continuent à dire que non, ce n'est pas vrai. Elle a quand même volé. Mais bientôt, je vais passer à la phase judiciaire. Parce que trop, c'est trop. Vous supportez trop, mais à la fin, vous en avez marre. Parce que si j'étais riche, ça se saurait.